Lundi 20 juin, M6 a diffusé un nouvel épisode de « Mariée au premier regard 2022 ». Une étape décisive attendait Eddie et Jennifer, la décision finale. Lors de leur tête-à-tête avec les experts, ils se sont livrés et ont finalement fait le choix de rester mariée. Mais rien n'était joué, leur couple étant encore très fragile. La situation entre Eddie, 37 ans, chargée d'activités événementielles à Lille, et Jennifer, gérante d'un salon de coiffure de 31 ans, compatible à 81%, douloureux, la Lilloise a du mal à faire confiance. Elle était donc très distante avec son épouse jusqu'au voyage de Noce où elle a été un peu... Mais ils n'ont jamais encore dormi ensemble ni même échangé un baiser. De quoi décontenancer le camp. Lors de l'épisode « Mariée au premier regard 2022 » du 20 juin, Eddie espérait que Jennifer l'inviterait chez elle après une séance de bowling durant laquelle ils se sont bien amusés. Mais une fois de plus, il a simplement eu le droit à une bise et à un au revoir. À un moment donné, je ne pourrais pas continuer comme ça. « Ce n'est pas la vie d'homme marié dont je rêve », a-t-il souligné. De son côté, Jennifer était consciente qu'elle devait se débloquer pour avant. Face à l'urgence de la situation, Eddie a demandé à Pascal de Souter de l'école. L'expert leur a proposé un exercice d'inspiration tantrique pour se connecter à une forme d'intimité corporelle. Malgré sa peur, elle a joué le jeu et elle a promis de tout faire pour que cela fonctionne. Pascal de Souter était persuadé que s'il continuait sur leur lancée, il pourrait enfin avancer. L'attitude de Jennifer toujours problématique. Mais l'attitude de Jennifer a une fois de plus tout remis en cause par la suite. « La jeune femme n'a plus donné de nouvelles. Je suis en colère et franchement dégoûtée », a lancé Eddie qui se posait encore plein de questions lorsqu'il la retrouvait face aux experts. Avant de dévoiler leur décision, ils ont découvert les images de leur mariage. Puis ils ont évoqué la distance entre « Je ne pensais pas moi-même réagir comme ça ». A avouer la candidate point, c'était occasion pour son mari de lui parler de sa tristesse face à son silence des derniers jours. Ce n'est pas contre lui. Il y a des moments où ça ne va pas, où je suis silencieuse, c'est-elle justifié. Un comportement que lui ont reproché les experts. Estelle Dossin lui a conseillé de dédramatiser la situation et d'oublier cette peur qu'elle a pour lâcher prise. Jennifer a alors confié que chaque moment passé avec son mari était un plaisir et qu'il lui inspire confiance. C'est pour cette raison qu'elle souhaite rester mariée avec Eddie. Ce dernier aussi voulait poursuivre leur idylle car elle leur a promis de leur accorder plus de temps. Sont-ils encore ensemble six mois plus tard ? Malheureusement non comme l'a dévoilé Télé Loisir en avant-première, dans son édition du 20 juin. Jennifer n'aurait pas réussi à surmonter ces blocages, ils auraient donc divorcé.